Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire, un regard nouveau sur la société. Encore aujourd'hui, ce samedi 27 novembre 2021, comme toujours, toute l'équipe de Montchalant TV est très heureuse de vous accueillir pour des échanges interactifs, des échanges riches autour de thèmes d'actualité qui nous permettront de davantage nous comprendre, comprendre la société, son organisation, son fonctionnement, son but réel, aller au-delà dans la sphère des lois naturelles, universelles et encore plus loin dans la dimension suprasociétale, supraniversaire que l'on appelle communément la pensée créatrice, le créateur. Alors, voici un petit peu toute la sphère de compréhension que nous allons encore aujourd'hui arborer ensemble. Le temps de saluer tous ceux qui nous font déjà signe sur les différents chats, puisque vous savez que nous sommes en streaming, grâce à différents chats, YouTube, Facebook, Periscope et Twitch, qui vous permettent à tout moment de réagir avec nous, que ce soit sous forme de questions, de commentaires, de témoignages écrits en lien avec ce que vous entendrez aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas. Salutations à Magile Antamco, Glele Francis, Virginie 41, Marie Gilbert, Daniel Lolonga, Olivier Carola, Rachel Camon, Marie Gilbert encore qui nous salue et Annick Jamiens, Brigitte Mafo qui se sont déjà signalés sur le chat. Nous, au fur et à mesure de l'émission, prendrons en compte vos réactions. Alors, n'hésitez pas. Donc, pour ceux qui sont déjà abonnés, déjà habitués à l'émission, vous avez déjà certainement guetté l'annonce du jour. Pour d'autres qui nous rejoignaient, aujourd'hui, nous parlons du poids de l'histoire. Peut-être une façon de présenter ce thème en lien avec l'histoire, peut-être peu conventionnelle. Nous allons d'ailleurs, au fur et à mesure, vous expliquer pourquoi nous parlons du poids de l'histoire. À travers notre émission du jour, nous verrons en trois parties ce thème. La première partie, dans une dimension générale, quant à l'histoire, qu'est-ce que l'histoire, qui l'inspire, qui l'écrit, dans quel but. Et puis ensuite, nous verrons en quoi ce qu'on appelle le poids de l'histoire, ainsi présenté, nous permet d'analyser, de comprendre ce qui se passe actuellement, les différents événements qui sont, pour certains, peut-être pas compréhensibles, mais qui, sous le prisme, le spectre de la compréhension de ce qu'on appelle l'histoire, en fait, s'éclaire, se clarifie. Et puis, nous allons voir les différentes façons de voir l'histoire, différents supports que les uns et les autres utilisent pour se comprendre, pour déterminer leur histoire, pour lire l'histoire. Cela nous amènera dans une dimension hors temporelle, puisque nous finirons, comme toujours, avec cette compréhension suprasociétale qui, elle, pourra exprimer sa façon de voir l'histoire. Donc, voici un petit peu la thématique, la façon dont nous allons articuler l'émission du jour. Donc, pour ce faire, nous avons, comme toujours, des intervenants, des interlocuteurs qui se disposent à partager leur analyse, leur façon de comprendre, leur niveau de compréhension face au thème présenté. Et nous allons, d'ailleurs, commencer avec le premier intervenant du jour, qui est Luc Bimaï. Avec Luc, nous allons déjà entrer dans cette première partie, à savoir qu'est-ce que l'histoire, les généralités sur l'histoire. Alors, si rapidement, vous êtes allé regarder ce que dit Wikipédia, par exemple, de l'histoire, donc, une définition usuelle de ce qui est appelé histoire, normalement, qui va s'afficher sur vos écrans. Il est dit, donc, toujours plusieurs définitions, là, il y en a deux. Donc, histoire, connaissance et récit des événements du passé jugés dignes de mémoire, les faits ainsi relatés, avec, pour exemple, l'histoire ancienne, histoire du Moyen-Âge, histoire des temps modernes, histoire contemporaine. Et puis, il y a cette deuxième façon de percevoir l'histoire, comme l'étude scientifique d'une évolution. Et ici, on vous présente, comme exemple, l'histoire du globe. Donc, voici rapidement une définition conventionnelle de ce qu'on appelle l'histoire. Alors, ma première question à toi, Luc, bonjour, est de savoir, est-ce que tu comprends l'histoire ainsi ? Et sinon, pour toi, qu'est-ce que l'histoire ? Voilà, bonjour Angélie, bonjour à tous nos amis auditeurs qui nous font l'honneur chaque fois de partager ces moments que nous croyons extrêmement importants pour tous. Alors, qu'est-ce que c'est que l'histoire ? Pour moi, c'est quoi l'histoire ? À travers la vraie définition que tu venais de dire tout à l'heure, et que, d'ailleurs, je reprendrai ici sous une certaine forme, mais je soulignerai d'abord que, comme quelqu'un l'a dit, quelque part, de la santé, par exemple, ou de l'économie, donc à savoir que la santé est tellement importante qu'elle ne devrait pas être remise entre les mains de seule personne dont on nomme médecin. Ça veut dire que chacun devrait se souciant de mieux se comprendre, puisque la santé touche à la question du dysfonctionnement de ce que chacun représente. Chacun, en se comprenant, on comprend bien qu'il ne remettrait pas l'harmonie de son fonctionnement au seul, entre guillemets, médecin. La même chose, on le dirait de l'économie. Exactement également, on le dirait de l'histoire, parce que l'histoire, c'est un élément fondamental qui façonne l'imaginaire de chacun. C'est-à-dire que chacun, dès qu'il se fait de lui, la conception qu'on a du monde, le principe régissant les relations, que ce soit avec soi ou les relations avec l'environnement au quotidien, sont réellement façonnées par ce que l'on va appeler ici l'histoire. Donc, en d'autres termes, chacun représente ici le produit d'une certaine conception, ou bien d'une certaine conception de l'histoire. Bon, et donc comment on y arrive ? J'ai là, sous mes yeux, effectivement, quelques propositions de définition qui sont dans le dictionnaire, de ce que c'est que l'histoire. Même si ça ne ressort pas toujours vraiment, ça ne donne pas toujours l'identification réelle de ce que c'est que l'histoire. C'est d'ailleurs pour ça que si on pose la question à chacun, qu'est-ce que c'est que l'histoire, on aura énormément de mal à répondre à cette question. Énormément de mal. Et la plupart du temps, chacun va prendre dans le logiciel d'information qu'il représente, pour pouvoir donner une réponse à ça. Alors, donc, première proposition ici, il se dit que l'histoire, c'est l'ensemble des événements est fait passer relatif à l'humanité. Donc, ceci suppose donc qu'il n'y a pas d'histoire possible sans événements. Ce sont les événements qui vont constituer la clé de vous de ce que l'on va appeler histoire. Or, les événements en eux-mêmes, généralement, dans un environnement, par exemple, comme l'environnement social, c'est pour ça que les gouvernants, ceux qui gouvernent le monde, ceux qui sont chargés et régiment quotidiennement, l'espace social, se considèrent comme les faiseurs de l'histoire, comme les créateurs de l'histoire. L'histoire va toucher ici à ce que les populations représentent, pour ne parler que des êtres humains, bien sûr, parce que cette histoire concerne même les animaux, ainsi de suite. Mais là, nous nous concentrons d'abord sur l'aspect humain. Donc, la société s'est fabriquée des individus qu'on va appeler les historiens. Vous voyez, les historiens. Donc, ça veut dire que ça va être des piliers ou alors des éléments sur lesquels s'appuient des puissances publiques pour façonner la mémoire collective, pour donner une certaine interprétation des événements qui vont caractériser le cours du quotidien d'une communauté donnée. Et c'est le sens qu'on va donner à ces événements réellement qui va construire l'imaginaire collectif et donc qui va construire le sens de l'histoire qu'on va donner aux individus. Donc, ça va être une notion d'histoire qui va être totalement fabriquée. Vous voyez ? Donc, lorsque nous prenons, lorsque je prendrai un exemple pour comprendre comment on façonne la conscience ou alors l'imaginaire ou la notion d'histoire dans la compréhension que chacun représente. Donc, il y a des événements et il y a l'interprétation qu'on va donner à ces événements. Donc, par exemple, quelqu'un qui, selon les réfères que l'on reçoit, par exemple, il va avoir un certain rapport à son environnement, à autrui, par exemple. Il considère autrui comme un ennemi. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, pour que j'arrive à considérer autrui comme un ennemi, il faut que je puisse avoir un sens de relation à autrui. Mais ce sens de relation qui, lui-même, va être construit ou fabriqué par l'environnement où je me trouve. Donc, c'est ça qui va faire en sorte que je puisse déterminer autrui comme ennemi, selon le comportement qu'il va avoir vis-à-vis de moi. Mais pas simplement ennemi ou alors que je puisse considérer autrui comme un ami donné. Donc, cela va découler de l'interprétation que je vais avoir de l'attitude que la personne autour de moi va avoir vis-à-vis de moi. Et je vais lire la deuxième proposition dont des définitions. Donc, tu viens de la reprendre tout à l'heure. On dit, l'histoire, c'est l'étude, ce voulant scientifique qui prend pour objet le passé des sociétés humaines. et la troisième proposition, résultat de l'étude historique précédente, à distinguer de la réalité passée. La quatrième proposition, récit, compte rendu ou narration d'un événement. Et pour clore, la cinquième position, on dit, en particulier, un récit fictif, imaginaire ou mensonger. Donc, ça veut dire qu'en réalité, on peut construire mon imaginaire, l'idée que j'ai de moi, le rapport que j'ai aux événements à partir d'un imaginaire fictif. C'est-à-dire un imaginaire qui n'est pas réel. Donc, sur la base de cet imaginaire-là et l'interprétation qu'on va me donner de ces situations, ça va construire l'idée que j'ai de moi et le rapport que j'ai à ces événements. Et donc, plus loin, par exemple, on trouve que il y a, nous prenons l'exemple de l'esclavage, par exemple. Alors, donc, l'esclavage, ça va être un événement. Une... Un événement. Une communauté de personnes va se retrouver ou un individu va se retrouver. Bon. Il peut arriver que cet événement-là normalement, si on donne une autre interprétation de l'événement à cet individu, que l'événement puisse constituer un facteur d'élévation de l'individu, un facteur d'épanouissement, un facteur d'élargissement de l'intelligence de cet individu. Vous voyez, donc, ça va construire un certain rapport, une certaine perception de l'histoire d'individu. Mais, par ailleurs, aussi, il peut arriver que ceux qui sont chargés d'interpréter cet événement à cet individu, ce même individu, puissent lui présenter l'événement comme lui étant défavorable, comme étant humiliant, comme étant contre lui. Donc, cette interprétation va créer l'imaginaire que l'individu va avoir vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de l'événement. Donc, c'est ça qui va créer sa notion d'histoire. Donc, chaque fois que l'individu se rappelle de l'interprétation qu'on lui a donnée de ces événements-là, c'est de la douleur. Vous voyez, c'est de la douleur, c'est de la nimosité, c'est de la rancune, c'est de la haine. Et ce n'est pas l'événement en réalité qui aura constitué, qui aura créé cet individu de cette manière, mais c'est l'interprétation que l'homme nous aura donnée à l'individu de cet événement-là. Vous voyez, de cette situation, de ce phénomène. Oui, merci. Merci, Luc. Merci, Luc. Effectivement, là, tu touches un point d'ailleurs sur lequel nous allons revenir d'ici quelques temps, un petit peu plus bas dans notre développement. Et là, c'est très intéressant puisque là, d'après ce qu'on entend, moi, la question qui me vient, c'est est-ce que finalement, il y a une histoire ou est-ce qu'il y a des histoires ? Puisque tu parlais même de ceux qui écrivent l'histoire, comme l'histoire serait liée à la dimension de l'humanité, on avait vu l'humanité, donc finalement, la société, et derrière, il y a donc ceux qui estiment être les ingénieurs de cette société. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une histoire ou qu'il y a des histoires ? Et comme on le disait, est-ce que ce sont ceux-là qui écrivent l'histoire, qui leur inspire cette histoire et finalement, dans quel but ? Pourquoi j'insiste dessus ? Il y avait Yuval Noah qui, dans un de ses célèbres livres, qui disait que pour gouverner un peuple, plus il est nombreux, il faut lui créer un mythe, des mythes, donc peut-être des histoires, une histoire, sinon, on ne peut pas contrôler ses personnalités. Est-ce que tu peux préciser ce point, s'il te plaît ? Oui. D'abord, l'histoire, telle qu'elle est conçue au niveau de la société, n'est jamais neutre. Derrière la notion d'histoire, il y a toujours un but à atteindre, il y a un objectif à atteindre. Alors, nous prenons l'exemple de... Je prends l'exemple de la France, mais cet exemple peut être valable pour une communauté comme celle du Cameroun. Bon. Donc, vous allez trouver une communauté d'individus qui s'est définie collectivement, dans son imaginaire collectif, s'est défini comme français. Ou alors, s'est défini comme camerounais. Voilà. Donc, si vous allez chercher derrière cet imaginaire, vous trouverez que il est fabriqué par les puissances publiques. Cet imaginaire collectif, amenant les gens à s'identifier comme français. Vous verrez toujours que ce qui construit cet imaginaire, ce sont des grands événements. Et ces grands événements qui sont interprétés par une certaine catégorie d'individus et créant donc, collectivement, créant un imaginaire collectif de français. Mais un imaginaire, en réalité, qu'il est collectif, mais il est fictif, en réalité. Parce que, si vous posez la question à ces gens qui s'identifient comme français ou comme camerounais, c'est quoi être français ? C'est quoi être camerounais ? Ils auront toutes les difficultés à pouvoir vous l'expliquer. Vous voyez, donc, à partir de là, cet imaginaire, donc, va constituer une force collective qu'on peut appeler une force nationale, une nation, en réalité. Et puis, à travers cela, ceux qui savent bien manier cette force collective, cette énergie collective, vont s'y appuyer pour atteindre certains objectifs. Vous voyez, qui sera donc fabriqué. Bon. Et là-dedans, dans cet imaginaire collectif, il va y avoir des imaginaires individuels. C'est-à-dire, chacun selon l'environnement ou l'environnement familial où il est issu, ou ça peut être l'environnement tribal où chacun est issu. Là-dedans, chacun va avoir, il va y avoir des événements. Mais ces événements qui vont faire l'objet des interprétations, ça peut être des parents, ça peut être des chefs des clans, ainsi de suite, et qui vont construire l'imaginaire. Un imaginaire, ça peut être ce qu'on appelle un imaginaire familial. Chacun se réclame d'une famille. Derrière, vous allez voir qu'il y a des événements derrière, mais qui sont interprétés. Chacun va se réclamer d'un clan ou alors d'une tribu, par exemple, ou d'une région, mais vous verrez que derrière, il y a des événements et qui font l'objet d'une interprétation. Donc, c'est pour ça qu'il y a des lois qui vont pouvoir être maniées pour pouvoir fabriquer un imaginaire, d'abord collectif, et là-dedans, des imaginaires individuels. Vous voyez, des imaginaires individuels. Et vous entrez, par exemple, dans une famille. On dit une famille qui est supposée représenter une conscience collective ou un imaginaire collectif. Mais là-dedans, chacun se pense individuellement de l'autre. mais à partir de quoi ? C'est que chacun dit qu'il a son histoire, c'est-à-dire qu'il vit ses propres événements et qu'ils font l'objet des interprétations particulières et qu'ils vont donc normalement faire d'un imaginaire collectif plusieurs imaginaires individuels, mais en réalité qui poursuivent, qui sont utilisés, qui sont canalisés pour atteindre presque un but que ceux qui sont au plus haut niveau maîtrisent. Je ne sais pas si Angéline est toujours là. Oui, nous sommes ensemble, nous sommes ensemble, Luc, très intéressant. Effectivement, c'est cette notion de gouvernance, donc il n'y a pas de gouvernance sans histoire. L'histoire fait partie donc de ces arsenales de la gouvernance et donc on peut se demander s'il n'y a pas des histoires, des histoires, comme un petit peu le disait dans la définition de Wikipédia, digne de mémoire, juger digne de mémoire, juger être digne d'être construit dans la mémoire des populations qu'il faut gouverner et avec les apports que tu as utilisés, ceux-là, effectivement, sont encore plus présents. Pour pouvoir illustrer ce point, nous avons dernièrement vu un documentaire très intéressant sur ce qui se passe en ce moment du côté de la Chine avec l'actuel chef d'État Xi Jinping. Nous regardons rapidement cet extrait. Nous marchons maintenant avec confiance vers l'objectif du deuxième centenaire, faire de la Chine un grand pays socialiste. Mais avant de maîtriser le récit de l'avenir, il faut écrire et réécrire celui du passé. Ce jour-là, Xi Jinping inaugure un musée consacré à l'histoire du parti. Nous avons réalisé l'objectif de notre premier centenaire, construire une société modérément prospère. Cela signifie que nous avons abouti à la résolution historique du problème de la pauvreté absolue en Chine. Nous marchons maintenant avec confiance vers l'objectif du deuxième centenaire, faire de la Chine un grand pays socialiste. Mais avant de maîtriser le récit de l'avenir, il faut écrire et réécrire celui du passé. Ce jour-là, Xi Jinping inaugure un musée consacré à l'histoire du parti, purgé de 16 heures sombres, des victimes de la révolution culturelle jusqu'à celle de la place Tiananmen. Dans une ferveur quasi religieuse, le numéro un chinois renouvelle son allégeance au parti. Je jure de remplir mon devoir en tant que membre du parti. Voilà un extrait qui illustre finalement ce qui a été dit en ce moment, précédemment, sur qui écrit l'histoire, dans quel but, donc dans cette dimension de gouvernance. Donc ceux qui estiment être la représentation du pouvoir se sentent le droit, l'inspiration d'écrire l'histoire à des fins de gouvernance. Là, on a cet exemple de Xi Jinping qui réécrit l'histoire pour qu'elle soit dans le sens de l'objectif vers lequel il veut amener la population. Ta réaction, rapidement, par rapport à ces images, Luc. Cet extrait me permet tout simplement de rappeler ce que je disais tantôt. Il n'y a pas d'histoire sans événement. Et puis, il n'y a pas d'événement sans interprétation. Donc, c'est lui qui a le pouvoir entre guillemets de créer des événements qui caractérisent le quotidien et qui aussi a la capacité de donner le sens. C'est lui qui va fabriquer ton histoire. Entre guillemets. Il va fabriquer ton histoire. Et c'est tellement important. Si vous voyez la manière dont la gouvernance est faite aujourd'hui, nous sommes arrivés à un certain niveau entre guillemets de la connaissance des lois et de la physique qui fait en sorte que les gouvernants se donnent la prétention de créer les événements du quotidien, au quotidien. Et puis, c'est eux qui interprètent ces événements. Et en interprétant ces événements, on fabrique la conscience collective. on peut dire conscience historique collective. Bien sûr que là-dedans, il y a toujours là des individualités parce que chacun joue son rôle dedans. Vous voyez, parce que ceux qui n'ont pas directement accès au discours des gouvernants, ces discours sont relayés par les parents à la maison. Et les parents ne les relèvent pas toujours par rapport à la fréquence des gouvernants, mais par rapport à leur propre fréquence. Donc, ils fabriquent l'histoire de leurs enfants à la maison. Ceux qui ont directement accès à l'interprétation et à la vision des gouvernants sont directement fabriqués par les gouvernants. Leur histoire, vous voyez, leur histoire. Et hier, pendant que nous avions, nous partageons sur ce sujet, je prenais un exemple simple qui rélevait des souvenirs un peu de notre navigation en tant qu'enfants. Donc, vous avez vos parents qui sont convaincus d'être en conflit avec leurs voisins. Leur voisin, un cousin, ainsi de suite. Tout simplement parce que les parents estiment que le comportement du voisin menace leurs intérêts. Et puis, les parents, cet événement, ils le transmettent aux enfants et ils donnent leur interprétation de l'événement aux enfants. Donc, dans l'imaginaire que les parents vont interpréter, qui va être créé par l'interprétation de l'événement que les parents vont faire aux enfants, ils vont créer un ennemi supposé. Donc, l'enfant va considérer le voisin des parents comme un ennemi. Ça va faire partie de son histoire. Vous voyez, ça va faire partie de son histoire. Ça va faire partie de sa vision du monde. Ça ne veut forcément pas dire que le comportement du voisin est hostile. Mais l'interprétation que les parents auront donnée aura fabriqué un individu supposé hostile et donc qui va créer chez l'enfant une émotion de haine que l'enfant peut porter des années. Vous voyez, et ce n'est pas pour rien qu'il y a par exemple la commémoration des journées de l'esclavage. C'est qu'en réalité, il faut faire pérenniser une interprétation qui crée l'histoire d'une communauté de personnes. Donc, il fait en sorte que cette communauté va tourner en rond parce qu'elle commémore éternellement l'interprétation d'un événement qui a eu lieu et dont certains individus ont interprété en leur faveur pour créer leur histoire, leur imaginaire, leur rapport au quotidien. Merci Luc. L'histoire serait cette interprétation voulue par ceux qui gouvernent afin de créer un type d'imaginaire collectif et cet imaginaire collectif qui permettra de disposer ces individus une génération ou des générations à une gouvernance. C'est très intéressant. effectivement, là, tu relates ce passé, entre guillemets, cette histoire dite commune entre l'Afrique et ce qu'on appelle un peu les antifrançaises et autres dites colonies, donc ce qu'on appelle un peu l'histoire de ce qu'ils ont appelé l'esclavage ou la traite négrière et c'est très intéressant puisqu'en lien avec cette notion de l'histoire, avec cette interprétation du poids de l'histoire, nous allons essayer de nous demander est-ce que finalement cette façon, cette interprétation de ces événements qu'il ne faut pas nier, est-ce qu'elle, la façon dont elle est faite, comme tu dis, commémorée, réinjectée régulièrement dans la conscience collective, est-ce qu'elle n'est finalement pas devenue un poids pour ceux qui sont finalement le faisceau de cette histoire ? Donc c'est un petit peu ce que nous allons aborder maintenant dans notre deuxième partie, donc le poids de l'histoire pour analyser, donc décrypter un petit peu et rapidement les événements qui occurent en ce moment partout dans la société de façon internationale, mais plus précisément aux Antilles, aux Antilles où vous avez certainement pu entendre ou voir ou avoir une lecture, n'est-ce pas, une façon, une histoire de ce qui se passe en ce moment, donc notamment en Martinique et en Guadeloupe, avec une forte contestation face aux mesures sanitaires et différentes lois qui sont en train d'être mises en place. nous allons rapidement écouter le fond de la façon dont les Guadeloupéens martiniquais ont reçu ces obligations, cette loi et qui justifie leur réaction. tous les invités. Et, Coriolan, à Saint-Final, Guadeloupe, comment on analyse justement cette situation aujourd'hui par rapport à cette annonce du gouvernement ? Non seulement ce n'est pas une avancée, mais c'est un mépris total. C'est une arrogance extraordinaire. C'est un crachat qui est jeté à la face de ceux qui protestent plus virulement, on va dire, depuis quelques jours, mais depuis quatre mois. En fait, nous avons lu un peu ce communiqué et en réalité, en méprise d'intelligence des gens, on vous explique que comme vous n'avez pas encore vraiment compris que c'est la vaccination la solution, nous allons prendre un moment pour vous l'expliquer à la seule condition. À cette condition-là, vous allez signer un papier en disant que vous vous engagez à suivre un stage d'apprentissage de l'intérêt du vaccin et de toute manière, à la fin de, entre guillemets, ce stage, eh bien, il va falloir vous faire piquer ou alors, de toute façon, vous se révéler. Et de toutes les façons, si vous ne rentrez pas dans ce diktat, vous allez perdre votre travail et donc, ça n'est pas une solution. C'est un mépris. Au-delà de ne pas être une solution, c'est un mépris total et Sontinelle Guadeloupe fait partie d'un collectif et unanimement, nous rejetons totalement, ça n'est pas une avancée, mais une provocation. Voilà des termes de ce monsieur qui est un des meneurs, on va dire, des différentes contestations sur place, mépris, un crachat sur la figure, une provocation, voici des termes profonds. Est-ce que cela n'est pas le fait de ce dont on parlait, le poids, donc, de l'histoire ? Souvent, on dit, pour ça, qu'ils sont souvent stigmatisés, que c'est par rapport à cette histoire particulière qui a été apprise par ces personnes aussi à travers des livres d'histoire à l'école, et qui leur a été répétée, on dit souvent que c'est par rapport à ce poids de leur histoire qu'aujourd'hui, ils ont cette réaction qui est décrite comme extrémiste par rapport aux lois qui sont mises sur place. Quel est ton avis par rapport à cela ? Qu'est-ce que tu penses de cela ? Voilà, je rappelle que, en dehors des antilles où il y a les mouvements actuels, bien entendu, inspirés par le poids de l'histoire, le poids comme frein, comme une sorte de pésanteur, donc, qui a empêché à une population, si elle avait sa propre lecture des situations et des événements, cette population aurait exploité, aurait trouvé dans ces événements des opportunités lui permettant de pouvoir s'élever. Imaginons que on considère les événements comme le langage du principe, le langage du Dieu. N'est-ce pas ? Tout langage ayant pour objectif apporter une valeur ajoutée, élever la connaissance, élever en intelligence. Bon. Et qu'on ait eu donc un peuple autonome considérant que ces événements antérieurs qui n'ont épargé aucun peuple, aucun peuple dans le monde. Et ces événements, en les regardant comme le langage du Dieu, du Créateur, permettant donc au peuple de pouvoir s'élever, on n'aurait pas les réactions que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire les réactions de rancune, les réactions de haine, les réactions qui tendent, qui sous-tendent en réalité qu'il y a un bourreau qui toujours ne cherche que notre mal, en d'autres termes. On ne retrouve pas simplement ces réactions aux Antilles, du Gênes, on retrouve exactement les mêmes réactions en Afrique. Pourquoi ? Et parce qu'effectivement, l'Afrique est écrasée par le poids de l'histoire. j'ai acheté un livre dernièrement d'un ami dont qui, effectivement, le titre de son livre c'est Le poids colonial. Vous voyez, Le poids colonial. Et dans la couverture de son livre, il l'a symbolisé par les chaînes, les chaînes sur lesquelles se trouve rétenue l'Afrique. Et puis, en indexant la métropole, la France, donc, qui retient l'Afrique sous le poids, notamment l'Afrique francophone sous le poids de l'esclavage. Donc, il y a toujours là un rapport aux événements, un rapport aux situations. Et ce rapport aux événements a donné lieu à une interprétation. Mais cette interprétation est pérenlisée. C'est-à-dire qu'on la reprend à l'école, on la reprend dans les familles, donc, ainsi de suite. Donc, ça fait en réalité que cette population n'ayant pas la possibilité d'écouter le langage, le sens du langage de Dieu au travers de cette histoire, il ne peut pas en profiter, il ne peut pas s'élever, il ne peut pas grandir, il ne peut pas tirer de cela la force et la puissance. Et on peut voir là-dedans combien les dirigeants du monde exploitent cela de manière extrêmement abîme. Donc, de telle sorte qu'on commémore les journées de l'esclavage, on commémore les journées de l'indépendance, on commémore encore les journées, je ne sais pas de quoi, on commémore cela. Cela veut dire que c'est une manière en réalité très habile de pérenniser une certaine interprétation, un certain rapport aux événements. Bon, et au-delà des rapports internationaux, par exemple, des rapports géopolitiques, qu'est-ce qui fait en sorte que chacun, dans son monde imaginaire, qu'on soit retenu dans les bas-fonds ? Mais c'est tout simplement le rapport que nous avons aux événements, l'interprétation que nous avons des situations. Donc, ces interprétations font en sorte que ça crée des plaisanteurs. donc ces plaisanteurs peuvent se caractériser par exemple par l'aigreur, par l'angoisse, par l'inquiétude, par la haine, par des rancunes que l'on nous vit au fond de soi. Mais si vous l'allez chercher derrière, c'est que les événements sont passés par là et l'interprétation a été mise en association pour créer le poids sous lequel chacun se trouve. si le langage est bien perçu, il n'y a pas de poids, il y a plutôt une force de propulsion. Merci beaucoup. Si le langage est bien perçu, il n'y a pas un poids mais plutôt une force de propulsion. Nous reviendrons d'ailleurs sur cette deuxième partie dans quelques minutes. Nous restons pour le moment dans cette dimension de pesanteur que l'interprétation conventionnelle des événements a comme effet dans les populations, notamment ces populations africaines et antillaises mais comme tu le disais, pas seulement puisque ces mouvements de contestation, dite révolte face aux mesures qui sont imposées finalement aux populations n'occurrent pas qu'aux Antilles. Il y a effectivement, on a entendu parler en Italie, il y a à Amsterdam aussi des faits qui sont assez violents, même en France, même si c'est assez mesuré, pas forcément médiatisé. Il y a eu aux États-Unis aussi des amorces avec notamment le mouvement Black Lives Matter, etc. Donc, effectivement, on voit que par-delà cette convention de l'histoire et de ce rapport comme tu dis, dualiste, antagoniste, aurait à ce point, comme on dit, dans les populations et génère tous ces effets que tu as pu citer. Personnellement, la question que je vais te poser puisque moi, par rapport à ces événements, ce qui me vient spontanément comme question, c'est de savoir mais finalement, la plupart de ceux que l'on interview, par exemple, sur les barrages qui sont faits aux Antilles ou lorsqu'on peut aller sur les différentes manifestations en France ou ailleurs, quand on leur demande leur opinion, ils vont relater des faits, donc des événements, comme tu dis, des événements majeurs. Ils vont parler de la Révolution française, ils vont parler de mai 68, aux Antilles, ils vont parler d'une période en 67 où il y aurait déjà eu des affrontements très douloureux, ils vont aussi parler de la traite négrière, du chlordécone, etc. Donc, ils vont pour la plupart relater des faits et là, on parle beaucoup de jeunes qui sont très investis dans ces mouvements, pour la plupart, ils n'étaient pas lors de ces événements majeurs mais ils ont appris ces événements et ils n'ont pas appris ces événements d'eux-mêmes, ils ont appris ces événements dans des livres d'histoire qui ne sont pour la plupart pas écrits par des autochtones mais bien par les métropoles. Donc, finalement, on leur a présenté une façon de réagir la violence comme arme ultime pour défendre ces intérêts. Donc, ma question, c'est de savoir mais est-ce qu'aujourd'hui c'est logique qu'après leur avoir donc donné cette façon d'appréhender les événements, d'utiliser la violence pour faire valoir ces droits d'aujourd'hui les condamner. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette question que personnellement j'ai ? Oui, en fait, c'est tellement complexe la question que tu poses parce que ça nous amène justement au cœur vraiment des méthodes que j'appellerais scientifiques de gouvernance. Voilà, ça veut dire par exemple que vous fabriquez l'histoire d'un peuple à travers des récits imaginaires, fictifs ou alors mensongers. C'est-à-dire certains des récits peuvent avoir eu lieu le problème va être au niveau de l'interprétation qu'on va donner aux populations de ces récits pour directionner sa compréhension, pour directionner ses fonctions, le rôle que cette population doit jouer ensemble pour fabriquer cette population. Maintenant, toutefois, qu'on sait qu'on a canalisé la population de cette manière et que la population va être caractérisée par la haine, une énergie de haine, il faut bien développer les moyens sur pied, il faut mettre sur pied des moyens dont on a des forces de l'ordre et ainsi de suite parce qu'on sait clairement que cela va arriver pour pouvoir canaliser cette énergie, c'est-à-dire pour pouvoir la contrôler de telle manière qu'elle ne puisse pas déborder. Vous voyez, qu'elle ne puisse pas déborder, qu'elle ne puisse pas rentrer dans une action pouvant déborder. La première chose. Deuxième chose, on sait clairement que si on ne directionne pas par la création des histoires fictives, des récits fictifs ou alors mentionnés, par exemple, si on ne directionne pas la population de cette manière par l'interprétation qu'on lui donne, ces gens-là, ils pourraient eux-mêmes de manière intuitive pouvoir rentrer en contact, en communion avec l'essence même de l'intelligence et rentrer en connexion avec l'essence de l'intelligence. Ils pourraient se faire un regard, une perception autonome des situations et ça deviendrait d'abord plus dangereux parce que ne pouvant pas les contrôler, ils ne pourraient pas être utilisés pour pérenniser un système artificiel. Vous voyez, donc tout ça, ça fait en sorte qu'il faut les couper de la source de telle manière qu'ils ne soient pas autonomes dans la perception des événements, le langage qui s'exprime au travers des événements et toutefois qu'on les a coupés comme ça, on sait clairement que dans la commémoration de ces événements selon l'interprétation qu'on leur donne, ça va créer chez eux des émotions, des haines, des rancules et qui peuvent déborder à la violence. Donc, il faut aussi la canaliser, il faut aussi la contenir. Donc, ça entre vraiment dans ce qu'on appelle ici les sens politiques, les sens de la gouvernance. Vous voyez, donc, c'est ça qui va permettre de mettre sur pied le mécanisme et le pouvoir du confinement ou du contrôle de ces énergies-là. Merci beaucoup, Luc, très intéressant. Avant de passer à notre troisième et dernière partie sur le point, on reste encore un petit peu sur cette dimension du poids de l'histoire avec une petite notion de ce qu'on appelle la psychogénéalogie, la psychogénéalogie qui parle de l'héritage qui serait légué de génération en génération de l'impact d'événements majeurs dans la psychologie et donc dans les personnalités des individus et donc ce lien de psychogénéalogie avec le poids. Une autre question que je pourrais te poser en lien avec la précédente, c'est, tu parles effectivement de contenir la violence. Est-ce que finalement, en allant vers les populations, en utilisant même, puisque quand on parle de colonisation, d'esclavage, il y avait bien une attaque entre guillemets de ceux qui estimaient vouloir posséder un territoire et avec cette arme aussi de la violence qui a été utilisée en amont et donc cette violence utilisée en amont, ce perpétuant devient peut-être un mode d'éducation, une éducation transmise au fur et à mesure de comment gérer les situations. comme on a dit, cette éducation, cet héritage, finalement, se perpétuant par différents supports, des supports écrits, mais aussi comment c'est ancré dans la psychologie des individus. Donc, est-ce que finalement, il y a vraiment cette dimension de contenu ou est-ce que ce n'est pas finalement cet héritage de violence qui est perpétué et au final, on se demanderait mais comment finalement, vraiment résoudre cette dimension violente qui s'exprime par-ci, par-là à travers le globe. Alors, vous savez, l'une des manières de répondre à la question que tu poses pour tous ceux qui sont au contact de ce qu'on peut appeler ici les récits spirituels ou les livres spirituels. en prenant l'exemple de la Bible, on peut prendre des exemples dans beaucoup d'autres écrits, mais dans le personnage central de la Bible est le Christ, le personnage présenté comme le Christ. Donc, il va, on va le présenter comme ayant été confronté à une rare entre guillemets, selon la grille d'interprétation sociale, à une rare violence. Et même dans certains passages des écrits, il est dit « Lui qui n'a pas connu de faute, il n'a plus à son père de le construire par la violence. » Vous voyez, par les événements auxquels il faisait face quotidiennement. Ce qui va permettre à l'individu de pouvoir accéder aux confins de l'intelligence de la puissance, c'est qu'il n'a pas la même lecture des événements. La grille des lectures qu'il a des événements ne lui avait pas été léguée par ses parents sociaux ou bien par l'environnement social. Mais la grille des lectures va lui être léguée par la source même qui s'éprime au travers de lui. Et c'est ce qui amène dans ce qu'on appelle souvent la chaîne de communication, dans le sens de la communication. Et dans la chaîne de communication, on dit qu'il y a au sommet l'émetteur. et l'émetteur va créer un récepteur. Et puis l'émetteur va développer une somme d'outils à partir desquels il va communiquer avec le récepteur. Mais il faut que le récepteur soit dans la fréquence de l'émetteur pour comprendre le langage, l'intention de l'émetteur au travers de tous les outils développés. Ça peut être des outils que certains appellent violence, événements, ainsi de suite. Mais comme le récepteur est dans la fréquence de l'émetteur, il va profiter, il va exploiter, il va communiquer avec l'émetteur de telle sorte qu'il finit par devenir l'émetteur. Comme l'émetteur est. Donc tout est à ce niveau-là. On va voir un personnel, on dit, qui va se développer en intelligence et pourtant ce qu'il vit, les gens autour de lui vont lui dire mais c'est la méchanceté, mais c'est de la violence fortuite, mais c'est de la haine. Vous voyez, mais ce genre-là on va dire il va être exposé à tout type d'insultes, à tout type de rejet, mais lui ne considérera pas cela à partir de la grille de lecture sociale. Et donc c'est ce qui va garantir le fait qu'il va échapper à tout contrôle. Il va s'élever. Vous voyez, donc c'est cela. Bon, mais pourquoi nous devons nous poser la question, pourquoi les dirigeants qui croient, en fait, qui pensent être les créateurs des événements, qui déterminent au quotidien des populations, au quotidien, pourquoi c'est eux qui se précipitent pour nous en donner l'interprétation ? Je vous donne un exemple simple de l'actualité qui balaie la sphère universelle depuis pratiquement deux ans. Alors, en vous rappelant ceci, qu'on dit bien l'histoire peut être un récit fictif, imaginaire ou mensonger. Vous vous souvenez au début de la pandémie, la plupart des grands pays du monde avaient présenté la pandémie, une information qu'on avait balancée dans le peuple, on l'avait présentée comme un ennemi invisible. Et cet ennemi invisible, ce sont que les gouvernants qui le voyaient. On a même fait sortir dans certains pays des camions militaires à la rue, tel pour montrer aux gens qu'il y a un ennemi que vous ne voyez pas, mais que certains voient. Donc, c'était quoi ? Créer une conscience collective. Et dans la conscience collective, créer la présence d'une supposée pandémie. Vous voyez, donc, on dit, on crée un nouveau monde, on crée un nouvel état de conscience dans le monde. Donc, il faut créer un ennemi fictif. Cet ennemi peut être réel ou imaginaire, mais il suffit simplement qu'un ennemi imaginaire, un ennemi fictif, on arrive à le personifier à travers, par exemple, la sortie des camions militaires dans la rue et tout le monde va croire qu'il y a vraiment un ennemi. Et donc, à partir de cela, vous voyez très bien. Bon, tout le monde est convaincu qu'il y a un ennemi. Donc, il y a une information, il y a une interprétation qui est donnée et tout le monde va croire qu'il y a un ennemi à côté de son lit, derrière la maison, il y a un ennemi partout. Vous voyez ? Et certains qui croient le voir. Et donc, à partir de cette manière-là, on va créer tout l'état vibratoire, tout l'état vibratoire de la population. C'est-à-dire que pour certains, ça peut être la haine, ça peut être la peur, ça peut être l'angoisse, ça peut être ceci, ça peut être cela, mais il faut aussi la canaliser. Il faut aussi l'exploiter. Et nous savons bien que s'il n'y a pas ce type d'interprétation, il n'y aurait pas de violence au niveau de la société. Et s'il n'y a pas de violence, beaucoup de métiers vont disparaître. Il n'y aurait pas de force de police, il n'y aurait pas de force militaire, il n'y aurait pas de psychologue, il n'y aurait même pas de médicaments, il n'y aurait rien de tout cela. Donc, en fait, nous rentrons là dans l'optique, dans la logique du génie civil, voilà, de l'ingénierie, on parle d'ingénierie sociale, en réalité, qui va mettre sur pied un système dont la plupart des gens ne comprennent pas. Vous voyez ? Donc, c'est ce qui va faire en sorte que chaque fois qu'il y a un événement, il y a des experts qui se précipitent autour des plateaux télé pour donner leur sens, pour donner une compréhension, pour fabriquer l'histoire, si vous voulez, pour fabriquer une conscience collective. Merci beaucoup. Fabriquer une conscience collective, donc cette histoire qui crée effectivement cette conscience collective, cette façon d'interpréter les événements à début de gouvernance. Je parlais d'ingénierie civile, d'ingénierie sociale, avec ces personnes qui, donc, véhiculent cette violence, l'entretiennent, en s'assurant de pouvoir tout le temps, au moins, la canaliser, la contenir, puisque la violence n'est-elle pas le socle de la société ? Voilà, nous finissons donc notre deuxième partie et nous entrons dans cette troisième partie, troisième et dernière partie qui s'intitule « Plusieurs façons de voir l'histoire ». Souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous abordions le thème, puisque nous en sommes encore aujourd'hui à parler de cette notion de gouvernance, nous parlions des astres et de la gouvernance et nous sommes aussi tombés sur une vidéo, nous avons été relayés une vidéo très intéressante où il y a donc un astrologue qui lui semblait prédire l'histoire que nous sommes en train d'observer en ce moment. Nous regardons rapidement cet extrait de vidéo. de vous retrouver sur AstroScience, vous avez été très nombreux à me demander la suite de la vidéo que j'avais réalisée pour l'année 2020 qui s'appelle « Le tournant de l'année 2020 et le thème d'Emmanuel Macron ». Et donc, je me suis dit qu'il était temps que je refasse un point que je regarde plus en avant et également plus en détail, ce qui nous attendait pour 2021. 2021, qui est la première année d'un nouveau cycle Jupiter-Saturne, un cycle de 20 ans. Et donc, toutes les premières années des grands cycles planétaires sont toujours des années marquées par une forme d'instabilité puisqu'il s'agit à la fois de rompre avec un cycle finissant, il faut trancher quelque chose et en même temps, il faut rechercher de nouveaux repères. Et donc, c'est ce double mouvement qui génère souvent dans ces premières années une grande instabilité et parfois aussi, il ne faut pas se le cacher, une certaine violence. C'est des années de changements et de ruptures. Alors, c'est pourquoi j'ai appelé cette vidéo « Le bouleversement de l'année 2021 ». Voilà, en sachant que je réalise cette vidéo le 1er septembre 2020. Voilà, voilà le court extrait de cette vidéo très intéressante. « Le bouleversement de l'année 2021 ». Il précise qu'il faisait cette vidéo en septembre 2020, donc avant, au moins un an avant, les événements qui occurent en ce moment. Et pour ceux qui pourront, qui ont vu cette vidéo, qui voudront la regarder dans son entièreté, surtout vers la fin, c'est comme s'il décrit parfaitement ce qui est en train de se passer entre juillet 2021 et en ce moment et qu'il dit qu'il ira encore jusqu'à début 2022. Donc, ma question pour toi, Luc, donc, cette coïncidence avec, dans cette quasi-exactitude de ce que ce monsieur décrit comme l'histoire, finalement, de l'humanité, en tout cas, en ce qu'on appelle l'Europe et l'Occident, est-ce qu'on peut lire l'histoire dans les étoiles ? Tu peux ouvrir ton micro. Oui, merci. Alors, est-ce qu'on peut lire l'histoire dans les étoiles ? Vous vous souvenez que, je pense qu'il y a trois samedis, nous avons créé sur ce même plateau le sujet de l'astrologie, le sujet sur l'astrologie. Donc, nous ne reviendrons pas sur cette question-là maintenant, mais ce qui est assez intéressant et important de comprendre, c'est que même en matière d'astrologie, c'est-à-dire l'observation du langage, entre guillemets, de ce que certains peuvent appeler système solaire ou Dieu, lorsque vous mettez deux, trois, quatre, cinq observateurs ou deux, trois, quatre astrologues, ils n'ont pas toujours exactement la même interprétation. Voilà, c'est pour ça que on peut voir combien les gouvernants du monde, bien que c'est disant qu'ils reçoivent des instructions de l'au-delà et qu'ils essayent de structurer dans cette fréquence basse, dans le bas astral, c'est-à-dire dans la sphère sociale, bon, ils s'avancent comme marchant sur les œufs, c'est-à-dire jamais dans une certitude absolue que l'interprétation qu'on a et qu'on arrive à structurer, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, ce qu'on observe au quotidien, c'est qu'il y a des fois des mesures qui viennent annuler d'autres mesures, c'est-à-dire qu'on prend des mesures sous la dictée ou sous l'inspiration de ce qu'on croit être Dieu, dont le système solaire, au moment où on les applique, il peut y avoir un autre astrologue qui vient dire, non, ce n'est pas exactement ce qu'il aurait fallu faire. Vous voyez ? Donc, on avance un peu comme ça. Et donc, bien entendu, nous savons que la société, l'ordre social, c'est une architecture. Et puis, toute architecture a un architecte au sommet, c'est-à-dire un principe inspirateur. Donc, ces principes inspirateurs communiquent avec l'intermédiaire. Il peut arriver que l'intermédiaire accueille des limites dans l'interprétation des informations qui lui sont données. Et donc, des sortes comme moments où on les applique, que ce ne soit pas vraiment exactement ce que l'instructeur lui donne, lui dit de faire exactement. C'est de certaines manières-là que je peux entendre le monsieur, par exemple, qui parle, qui prédit certaines choses. Bien sûr, certaines vont arriver avec exactitude, mais d'autres n'arriveront pas avec exactitude. Et même au moment où le système croit contrôler les choses, créer un nouveau modèle, un nouveau monde, un nouvel ordre des choses, et il pourrait arriver, et c'est ce qui arriverait certainement, que ce qu'il croit qu'il y ait soit bouleversé, soit balayé. Vous voyez, parce que, bien entendu, il y a un principe, il y a le principe absolu qui communique, il y a d'autres types d'intermédiaires. Le système solaire lui-même peut être l'intermédiaire du langage qui ne vient pas principalement de lui. Et puis, ceux qui, comment dirais-je, reçoivent des instructions convenant du système solaire et en les appliquant, ne sachant pas que ces interprétations, au milieu même de ce même espace, il y a des individus qui ont l'interprétation plus claire et donc chargés de pouvoir mettre sur pied un modèle autre. Donc, c'est ainsi qu'on peut avoir des surprises d'une rune, comme c'est dit quelque part dans les éclipses, et lorsque les nations croiront avoir réellement maîtrisé la situation, elles seront surprises par une rune. Donc, c'est beaucoup plus complète que ce que le monsieur dit. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes dans cette partie. Plusieurs façons de voir l'histoire. Nous avons vu, effectivement, cette façon finalement biaisée, comme tu l'expliques, de comprendre certains signes qui permettent d'appréhender, de prévoir ce qui pourrait se passer, comprendre ce qui s'est passé, ce qui pourrait se passer. Mais comme tu l'expliques, comme il y a toujours cette dimension d'interprétation relative au niveau de compréhension de chacun, effectivement, on n'est pas forcément à l'abri des surprises. Un deuxième support très utilisé pour, comme outil biblique, c'est, historique, pardon, c'est la Bible. Donc, la Bible qui est vraiment un support historique pour beaucoup, même qui est même étudiée, je crois, dans les établissements scolaires, dans cette dimension historique pour certains. Donc, tu parlais aussi de cette notion d'inspiration. On dit que cela serait l'inspiration directe de Dieu. Dieu qui écrit même l'histoire et passe par des intermédiaires, comme tu dis, pour écrire cette histoire, voire la prévenir. On a d'ailleurs dans ses écrits bibliques aussi, tout comme le présentait ce monsieur à travers ce qu'il a vu dans les astres, on parle de soulèvement, on parle d'émeutes, on parle de différents événements bouleversants dans une période bien précise, donc dite de transition. Et puis, on parle aussi de ce dont on l'atteint un petit peu plus haut, cette fameuse malédiction qui aurait été faite par Dieu lui-même envers l'Égypte, ce qu'ils ont appelé l'Égypte, donc l'hégémonie dite noire africaine qui est souvent aussi prise comme, on va dire, base historique. Donc, cette fameuse condamnation qu'aurait fait Dieu à cette possibilité d'hégémonie africaine. Donc, est-ce que là, tout ça aussi, ce sont des coïncidences que ces événements aussi soient observables, même sur le plan géopolitique, avec ces événements actuels, ou est-ce qu'on est bien là dans une inspiration divine ? Je pense que des événements, certains, bien sûr, ont eu lieu ou auraient eu lieu, mais il y a aussi une possibilité de création imaginaire de certains événements. Et donc, et l'interprétation qu'on en donne pour pouvoir directionner, façonner, modéliser la conscience d'un peuple ou la conscience d'un monde, tout cela, n'est-ce pas, élève des hypothèses bien probables en réalité. N'est-ce pas ? Voilà. Et donc, ce qui fait que, mais le plus important, qu'un événement soit fictif, c'est-à-dire qu'il puisse réélever d'une imagination de certains individus élevés en conscience et très habiles, au point de pouvoir utiliser beaucoup d'autres moyens pour ramener leur imagination, pour le rendre, pour ramener leur imagination vers un peuple donné, c'est-à-dire comme si l'événement avait déjà eu lieu, le plus important, c'est l'objectif qui est poursuivi derrière. Vous voyez l'objectif qui est poursuivi derrière. Je prends un exemple que quelqu'un peut avoir imaginé une histoire comme quoi un peuple a traversé la mer rouge et au moment où il traverse la mer rouge, il y a la force qui ordonne que la mer s'ouvre. C'est un exemple. Il imagine une histoire pareille. Bon, et puis, cette histoire, il va la compter en se servant avec des moyens très, très développés aujourd'hui, en se servant des images des dessins, en se servant des images de l'ombre et ainsi de suite pour pouvoir structurer cet imaginaire comme, pardon, structurer ces événements comme, sous la forme d'un imaginaire collectif. donc, lorsque cela est traduit sous forme d'informations dans un peuple, le peuple finit par croire à cela et puis, on lui en donne une interprétation. Vous voyez, pour directionner ce peuple donné. Tout ça, c'est le moyen qu'on utilise pour pouvoir gouverner. Mais le plus important, moi, je pense, pour moi, le plus important, c'est qu'on est là au sein du même espace, un peuple, en réalité, capable de pouvoir communiquer avec le principe de tout qui s'exprime au travers de toutes formes d'événements. L'événement peut être imaginaire ou peut être réel et ce peuple a une interprétation autonome des événements parce qu'en sachant que tout événement avec interprétation construit votre personnalité, construit votre vision de chose, donc construit votre puissance, n'est-ce pas ? Parce que lorsque, moi, je viens vous donner un événement avec l'interprétation et de toute façon, moi, je vais vous créer, je vais créer ce que vous êtes et je vais vous rendre en même temps dépendant de moi. Mais si vous êtes autonome face à certains événements, dans la manière de les analyser, de les lire, vous êtes totalement indépendant de ce que je suis et je ne pourrai pas vous contrôler. Donc, dans un espace, au moment où on comprend le mécanisme de fabrication de l'imaginaire du peuple, l'imaginaire d'un peuple, s'il y a là un peuple en réalité autonome, un peuple souverain en termes de la manière de se penser, de penser le monde et qui peut se laisser instruire par le principe qui agit au travers de tous les événements, c'est certain qu'on peut voir un changement, on peut voir un bouleversement émerger à tout moment. Très intéressant puisque là, nous abordons donc ce dernier point, ce point important comme on parle souvent à travers nos différents thèmes, donc différents prismes de lecture événementiel, une dimension sociétale avec des échelons de compréhension avec des effets en particulier par rapport à ces dimensions de compréhension et puis ce regard donc au-delà, suprasociétal, tu parles d'un peuple qui serait autonome de la compréhension, de l'histoire telle qu'elle a été pensée donc par la société. Est-ce que tu peux davantage nous expliquer comment entrer dans cette autonomie, comment se crée cette autonomie et à ce moment-là, est-ce qu'il y a un détachement total avec l'histoire telle que par exemple aujourd'hui les Antillais ou les Européens, les Américains et autres ont connu l'histoire, comment en fait a-t-elle réellement effet dans la personnalité des uns et des autres, comment elle se construit et quel est son effet dans la personnalité ? D'abord, je rappelerai que en parlant par exemple de l'autonomie, ça veut dire que déjà l'idée qu'on a de soi, les racines de sa personnalité se réalisent sans aucun intermédiaire. Ça veut dire que la conscience que j'ai de moi et cette conscience à partir de laquelle j'observe le monde, je pense le monde, je fais face aux événements quotidiennement, ne viennent pas de ce que j'appelle moi, viennent bien d'une source lointaine, de mes racines. On peut la renvoyer à ce qu'on va appeler ici le principe de toutes choses, c'est-à-dire Dieu, le créateur, l'intelligence. Donc à partir de ce moment-là, l'autonomie qui renvoie à mes racines, c'est-à-dire à la nature que je suis, je me développe tout simplement comme un être autonome. Je rappelle, l'autonomie renvoie à l'intelligence. L'intelligence est autonome. L'intelligence est la force absolue. L'intelligence ne connaît aucune puissance supérieure sur elle capable de l'étouffer ou capable de directionner ce qu'elle est. Donc c'est cela. Et donc, imaginons donc qu'il y ait un peuple pareil, comme disait il n'y a pas longtemps le président Poutine, qui disait qu'imaginez qu'il y ait sur la Terre la naissance d'un homme, en d'autres termes, une manière de penser qui soit capable de n'avoir peur de rien. Vous voyez, ça franchit toutes les chaînes de toutes les peurs. Il disait un tel individu serait plus dangereux que la bombe atomique la plus puissante. C'est-à-dire c'est de ce type d'individus, bien sûr, en sachant bien sûr que l'intelligence a cette capacité de se reproduire. c'est-à-dire en vous percevant de cette manière, il y a bien cette capacité de pouvoir reproduire ce que vous êtes. Vous voyez, à partir de ce moment-là, on peut voir donc un peuple autonome qui réellement, dans la perception de lui, l'analyse des événements, ses émotions ne dépendent pas de ce que le gouvernement crée au quotidien. Parce que le pouvoir, n'oublions pas que toute la puissance de l'État, c'est de s'assurer que le regard, la compréhension, les émotions de tout le monde sont créées par lui. Vous voyez, la lecture que vous faites des choses que c'est créé par lui. Et je termine simplement par ce rappel que souvent, lorsque les gens se réclament Camerounais, par exemple, ou Congolais, derrière, il y a des événements et il y a des interprétations. C'est-à-dire, derrière, il y a une histoire et il y a des interprétations. Lorsque les gens se réclament Américains, Canadiens, Français, c'est d'ailleurs pour ça que les dirigeants les plus habiles rappellent chaque fois les événements historiques qui auraient créé un mythe collectif, une conscience collective comme la France, et ainsi de suite. Vous voyez, on développe, on sait clairement que s'il n'y a pas ces événements, les gens risqueraient de ne plus savoir exactement qui ils sont. Donc, il faut chaque fois le rappel de ces événements. Je dis bien, les événements peuvent avoir eu lieu, maintenant, on en donne une interprétation. Et donc, c'est cette interprétation qui va façonner ce que les individus sont. Bon, maintenant, plus la grille de lecture change, plus on va modifier la conscience de ces gens. Vous voyez, plus l'approche ou l'analyse qu'on a des situations change, on va modifier. Et je termine par flanc, prenons l'exemple de ce qui est appelé aujourd'hui l'homosexualité. Il y a environ 50 ans, pour ceux qui suivent un peu le chèmement de la civilisation universelle, 50 ans ou 60 ans ou 70 ans, par exemple, en France, quand quelqu'un était homosexuel, il était qualifié de malade mental. Vous voyez, de malade mental. Voilà. Maintenant, il est arrivé que dans l'évolution, l'État a eu le pouvoir de créer un autre imaginaire, de donner une autre interprétation à ces situations et puis progressivement qui est en train de devenir la conscience collective. Vous voyez, donc, il y a un temps, selon l'interprétation qu'on faisait d'un phénomène, d'un événement, ça faisait l'objet d'une conscience collective, d'un imaginaire collectif et puis à un moment donné, on va modifier cet imaginaire collectif simplement en modifiant l'interprétation du même événement, même si on prend la même situation. Merci beaucoup. Le poids de l'histoire. Certains voient l'histoire comme le passé, certains éprouvent le poids de l'histoire au présent, certains lisent, écrivent l'histoire dans le futur. Donc, nous avons abordé un petit peu aujourd'hui les différents points sur cette notion de l'histoire. Vous avez certainement compris pourquoi cette expression le poids de l'histoire avec, pour cette conclusion avec Luc, cette capacité de sortir finalement de cet espace étriqué, cet espace temporel d'une histoire artificielle finalement fabriquée, orientée, une interprétation conventionnelle commune à des fins de gouvernance qui a effet, donc un effet de pesanteur dans ce qui en sont finalement la construction, le produit. On voit notamment aujourd'hui avec les événements actuels ce poids de cette histoire avec cette interprétation qui génère tension, conflit, défiance, alors que là, nous est présenté cette opportunité d'autonomie. Non pas une autonomie dans la violence, comme certains peuvent peut-être comprendre autonomie, mais une autonomie dans cette capacité de ne plus dépendre de l'interprétation conventionnelle dictée par les différents maillons de l'ingénierie civile et sociale, mais bien une compréhension venant du regard de l'ingénieur réel de cette organisation, en fait, de cet ordre universel qui a des fins d'épanouissement, de développement, d'autonomie, d'intelligence, de développement dans l'intelligence avec ce développement en termes de personnalité. Alors, merci beaucoup à toi, Luc, pour ces points vraiment très intéressants. Je pense qu'il faudra en voir et revoir cette émission pour davantage entrer dans la profondeur de tout ce qui a été dit puisque cette émission a été très dense. Pour, avant de passer à la dernière partie de la tchat, je sais qu'il y a avec toi d'autres intervenants, d'autres amis que nous avons l'habitude d'écouter qui apportent leur façon de comprendre. j'aimerais savoir si autour de toi il y en a qui voudraient réagir, compléter, apporter leur réaction par rapport à ce petit entretien que nous avons eu ensemble. non, il n'y a pas de réaction qui a Thierry, je sais qu'il y a Franck. Oui, allô ? Oui, oui. Si je veux dire quelque chose, je veux juste en un point, sans revenir sur ce que Lucas a dit qui est vraiment très intéressant. Donc, si je veux dire un mot par rapport à l'histoire, au poids de l'histoire, je dirais, je dirais qu'il va continuer là où Lucas a chuté. par rapport au regard, je veux dire, à la façon d'analyser les événements qui façonnent, je veux dire, la façon d'analyser les événements qui façonnent au rapport qu'on a avec eux. Et je vais revenir sur ce point, je vais continuer à ce niveau pour dire, celui qui a une analyse réelle, c'est-à-dire quand on dit analyser un événement, ça veut dire réfléchir, analyser veut dire réfléchir sur cet événement, sur cette situation. Encore faut-il avoir les capacités de réflexion. Encore faut-il avoir la capacité de réfléchir, parce que réfléchir ici voudrait et supposerait que la personne est capable d'avoir un regard autonome, un regard autonome différent du regard que la société, de l'interprétation que la société a donnée. Mais quand la personne n'a pas un regard autonome, comme c'est souvent la plupart des temps le cas, par rapport à l'idée que la personne a de lui-même et par rapport aux paradigmes, aux normes qui le mettent en mouvement et qui sont totalement inspirés par les ingénieurs, l'ingénierie sociale, cette personne-là n'a pas de capacité de réflexion parce que quand lui dit qu'il réfléchit, en fait, cette réflexion le ramène automatiquement à la norme dont il est l'origine, dont il est la représentation. Donc, du coup, il est incapable de se défaire de cette vision qui, en fait, constitue sa personnalité, qui constitue l'être qu'il est, ce qu'il appelle lui. Ce qui fait qu'il ne peut pas avoir une analyse qui va au-delà de la norme qu'il est. Donc, pour se défaire de ça, il faut une nouvelle, il veut dire qu'il faudrait qu'il ait une capacité de réflexion, c'est-à-dire être capable de sortir de cette norme-là. On comprend bien que lui, en tant que norme, ne peut pas sortir de la norme. Il faudrait un autre regard, une autre personnalité, une autre idée de lui, capable de lui communiquer une autre façon de voir l'événement. Et dans cette façon de voir l'événement, ce que j'appelle ici réfléchir, il serait capable de voir l'événement dans toutes ses causes et dans toutes ses conséquences. ce que Angéline a appelé tout à l'heure dans le passé, dans le présent et dans le futur. Certains vont vivre l'histoire dans le passé, certains vont le vivre dans le poids de l'histoire au présent, certains vont voir l'histoire dans le futur. Mais en réalité, quelqu'un qui est doté des capacités d'analyse, des réflexions, voit tout ça au présent. Il voit le passé, le présent, il voit la cause, il voit la cause, il voit les conséquences au présent. Quand on réfléchit sur un événement, on réfléchit sur un événement au présent et on sort en fait de la vision temporelle, la vision passé, présent, futur. Mais on vit l'événement au présent et on le voit dans toutes ses causes et dans toutes ses conséquences à condition d'avoir, d'être doté d'un regard, d'une analyse, d'une capacité d'analyse, c'est-à-dire d'être capable de réfléchir. C'est ce que je voulais apporter. Merci. Merci, merci à toi Thierry pour cette réaction et puis ce complément, effectivement, cette notion de norme. L'histoire, il n'y a pas d'histoire sans événements et l'histoire et cette façon d'interpréter les événements, une interprétation conventionnelle qui crée des normes et qui s'appuie sur ces normes pour gouverner, n'est-ce pas ? Et tu précisais qu'effectivement, par rapport à cette dimension d'autonomisation, par rapport à cette autonomie, par rapport à cette réalité, elle serait impossible pour celui qui est le poids de l'histoire, qui est l'expression finalement de ces normes. Donc, comme même dans les écrits, il est dit, mais comment donc sauront-ils, comment pourraient-ils voir les événements autrement si on ne leur présente pas cette autre façon de comprendre ? Voici d'ailleurs le but, notamment de nos émissions, de nos différents supports pour apporter cette autre façon de voir les événements, dans cette autre interprétation qui a pour objectif de créer un autre effet en soi, une capacité finalement de gestion puisque la violence, lorsqu'on arrive à la violence, on dit souvent que c'est le signe de non-maîtrise, qu'on est déjà vaincu. Donc, cette autonomie se manifestant autrement par cette capacité de gestion et puis par cette capacité, comme on dit, plutôt que d'être sous le poids de ces événements, de cette lecture, d'en faire des éléments de propulsion. Merci beaucoup Thierry. Donc, nous faisons rapidement un tour du côté du chat où vous avez été très, très, très nombreux à réagir au thème du jour. A tout de suite. Dernière partie de notre émission Regards Nouveaux sur la société de ce samedi 27 novembre 2021. Nous sommes aujourd'hui en train de parler autour de cette expression le poids de l'histoire. nous avons eu une émission très riche, très dense en trois parties avec vraiment des analyses qui ont voulu toucher tous les pans de cette notion de l'histoire et de ses effets dans les populations, dans sa dimension temporelle et intemporelle. Nous voici maintenant à faire remonter vos réactions. Vous avez été nombreux. Je salue ceux qui, entre-temps, se sont connectés et nous ont fait signe. Il y a eu Cyril Mwanga, Tabarnadie, Jbilonda Katsabala, Emmanuel Ebi et puis nous avons aussi pas mal de réactions. Donc, je vais essayer de lire un maximum de ces réactions qui sont toutes très, très, très intéressantes. Donc, le temps de retrouver. Voilà. Donc, la première que j'ai sous les yeux est celle de Brigitte Mafo. Donc, Brigitte qui nous dit chacun façonne l'histoire en y mettant du sien. Ceci pour atteindre un objectif bien visé. Elle continue sans événement, pas d'histoire. Au final, c'est l'interprétation de l'événement qui façonne l'histoire. Effectivement, voici les réactions par rapport à ce qui était dit notamment par Luc dans sa définition de l'histoire. Elle continue. Finalement, est-ce que l'histoire ne serait pas un moyen de contrôle des populations? Effectivement, nous avons abordé d'ailleurs ces dimensions de gouvernance, l'utilisation de ce qu'on a appelé de l'histoire telle qu'on l'enseigne, n'est-ce pas, comme un outil, un arsenal de l'ingénierie civile, de la gouvernance. Elle continue, publa, sinon toutes ces histoires qu'on nous raconte, que nous apprenons dans des écoles, en quoi change-t-elle notre condition sinon davantage nous renforcer dans la caverne? Le vécu d'un événement, histoire de vie, ne forge-t-il pas la personnalité des individus? Est-ce que la traite négrière, par exemple, n'a pas accentué le complexe du noir vis-à-vis de la race blanche? Et le pape qui demande pardon au peuple africain pour la traite négrière, colonisation vraiment subtile. Effectivement, cette commémoration dont relatait Luc a tout le temps rappelé cette façon de voir l'histoire comme étant finalement quelque chose de menaçant, de dangereux, a finalement renforcé cette réalité d'antagonisme entre races, entre tribus, etc. Elle continue « J'attends de voir comment ils écriront l'histoire de cette crise sanitaire. J'imagine d'ailleurs le scénario rire. Yes, vraiment, l'ignorance et l'enfer vraie. » Je le confirme. Donc, voici la réaction de Brigitte. Elle continue par un petit témoignage. « Je connais des professeurs d'histoire qui nous faisaient faire des théâtres sur la traite négrière. » Et elle précise « On en sortait en maudissant les Blancs. » Donc, voici l'effet de cette façon de comprendre dans ceux envers qui elle est véhiculée. Merci beaucoup, Brigitte. Ensuite, nous avons un commentaire, donc un commentaire question, on va dire, de... Alors, je vais commencer par Emmanuel Héby. Emmanuel Héby qui nous dit « Il y a plusieurs périodes d'esclavage dans le passé. Tous les peuples ont été concernés par ce phénomène d'esclavage, mais dans ce siècle, les sachants ont privilégié l'esclavage africain afin d'entretenir l'immobilisme d'une population. Voilà. Et puis, comme on dit souvent, chacun va utiliser des termes et va mettre le contenu qu'il veut aux termes. Et puis, souvent, il y a les mots et les images qui fait que peut-être on peut être encore dans ce qu'on appelait esclavage, mais sans le savoir. Alors, Timothée qui nous dit « On dit souvent que pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens, comment apprendre à se connaître sans histoire. Mais qui nous inculgue cette histoire ? » Effectivement, donc, pas d'histoire sans événement. Les événements ne sont pas forcément agnés, mais c'est cette interprétation, cette clé de l'interprétation des événements, cette relation entre émetteur, celui qui crée, celui qui est derrière les événements, et le récepteur, celui qui aurait cette capacité de comprendre le but réel des événements et bénéficier, finalement, de la réelle intention qui n'est que l'épanouissement du réel émetteur. voici ce qu'il est réellement, puisqu'on ne peut pas se construire sans événements. Virginie 41 qui nous dit, l'on dit, alors j'espère que j'ai bien pris son commentaire de début, oui, l'on dit, « la nature ne fait rien sans motif. Celui, donc, qui crée les événements fabrique l'histoire pour son intérêt, l'intérêt supérieur. » Et comme on dit souvent, il y a différentes échelles, il y a cette sphère sociale, donc cette bulle fermée, ce monde dans le monde, avec ceux qui estiment l'accréer, donc qui créent des événements pour écrire leur histoire et puis il y a le créateur qui lui utilise tous ces éléments comme des codes de langage pour atteindre son objectif. Il n'est pas dans la dimension d'histoire, comme le disait, je crois, Armand une fois, vous avez abordé ce thème, il est dans une notion d'objectif et celui qui peut comprendre le but même, cet objectif, lui, tous ces événements, il n'est pas enfermé dans ce poids de l'histoire socialement comprise. Nous avons Tabard Nadieche qui nous dit pourquoi utiliser une situation, une histoire que l'on n'a pas vécu, la choix, l'esclavage, donc effectivement, en lien avec le poids de l'histoire au présent, qui est d'ailleurs ce support à partir duquel des revendications partout ailleurs sont faites par rapport à une histoire qu'on leur a racontée, d'une liberté qui aurait été acquise d'une certaine façon, d'événements, on va dire, injustes qui auraient été fait subir à une certaine partie de la population. C'est sur ce poids de cette histoire que s'appuient d'autres pour aujourd'hui revendiquer et vouloir créer ce qui serait leur histoire. Nous avons qualité fafa, l'histoire porte en elle l'axiome de l'existence du bien et du mal. Elle porte en elle la notion de sauveur américain, par exemple, et donc de victime. En effet, elle détourne le regard de la notion de causalité. Jamais un événement n'arrive par hasard. C'est en effet toujours la source qui s'exprime. Très intéressant ce commentaire de qualité fafa, effectivement, de façon induite, il y a la notion de dualité dans cette notion d'histoire créée, artificielle, autant la réelle dimension de causalité qui est effectivement cette notion de but, le but même des événements selon la pensée du créateur. Nous avons Virginie Quarantignon qui continuait, il y a eu même des prêtres qui sortaient leur crucifix dans les rues pour lutter contre l'ennemi invisible, donc par rapport à ce que Luc relatait avec cette guerre qui a été annoncée dès le début de ce qui est appelé crise sanitaire par notamment le président de la République française actuelle, il a parlé d'une guerre d'un méchant invisible et on voit cette interprétation des faits qui finalement se véhiculent sous différentes formes dans les populations. Annick Jamiang qui nous dit l'imaginaire de chacun n'est-il pas premièrement plus puissant et créateur que toute influence extérieure et elle dit pour un épanouissement développement et aborder les situations de manière hors normes, hors cadre. par rapport à ce point, l'imaginaire comme on a entendu est pour l'individu social il n'a pas d'imaginaire autonome. Donc voici ce qui a été bien précisé, c'est un imaginaire collectif, fabriqué, donc de ce fait il ne peut être plus puissant, plus créateur qu'une influence extérieure puisque finalement il est déjà une fabrication, une fabrication qui se détermine sous forme de normes sur laquelle va s'appuyer ceux-mêmes qui ont créé cet imaginaire et là ce qui peut être plus puissant plus puissant que tout cela donc ces influences extérieures qui viennent s'appuyer finalement sur cette base d'analyse c'est bien un regard une compréhension une nature de compréhension qui elle n'est pas de cette société qui elle n'est pas cet imaginaire collectif créé par ceux qu'on lui a présenté comme l'histoire voilà la seule possibilité de pouvoir expérimenter autre chose sinon l'individu qui pense pouvoir être autonome ne sachant pas qu'il est ainsi construit est aussi dans un mythe voilà donc finalement nous sommes arrivés donc un dernier commentaire merci à tous les amis sur le chat merci à toute l'équipe technique et aux intervenants c'était très riche une émission très riche je salue Fabien Giuseppe qui aussi nous a fait part de sa présence nous remercions vraiment tous les intervenants toujours la technique aujourd'hui nous avons eu des supports très très intéressants une émission très riche donc je pense que nous avons fait le tour de cette émission alors on me signale rapidement une dernière demande d'intervention et voilà nous nous revoyons pour clôturer juste après oui Franck il semble que ce soit toi qui ai demandé une intervention oui Angélienne justement l'intervention elle est bref en fait au regard de tout ce qui a été déroulé il ressort de manière claire deux types d'individus c'est à dire qu'on a ce que j'appellerais ici les esclaves dont l'histoire est écrite par quelqu'un d'autre et on a aussi ce qu'on appellerait l'homme libre dont celui dont lui-même il est on peut dire l'auteur c'est à dire de son histoire parce qu'on peut bien se rendre compte que l'histoire de chacun détermine sa personnalité et la personnalité de chacun justement est déterminée par le type d'interprétation qui fait des événements dont l'esclave dans le fond c'est quelqu'un d'autre qui écrit son histoire mais pourtant l'homme libre écrit son histoire de lui-même parce que l'interprétation qu'il fait des situations lui vient directement de la source sans intermédiaire merci beaucoup Franck pour cette belle conclusion esclave ou libre sommes-nous les faisceaux d'une histoire conçue écrite par nous ou sommes-nous autonomes dans notre capacité d'analyser les événements et donc de construire une personnalité stable hors d'atteinte n'est-ce pas et en dehors de cette dimension de violence voici comment nous allons conclure cette émission du jour juste rapidement ça y est le magazine la deuxième édition du magazine au regard nouveau sur la société est enfin disponible les premiers abonnés ont déjà reçu normalement dans leur boîte mail donc le message leur signalant de cette mise à disposition et puis ont reçu le dossier contenant cette deuxième édition nous sommes aussi très contents des nouveaux abonnés qui se sont déjà signalés qui nous font confiance et qui estiment que ce que nous leur partageons à travers ces supports et ce support va les aider au quotidien et donc à travers aussi cet acte d'abonnement soutiennent finalement notre action ce travail quotidien merci beaucoup à tous pour ceux qui veulent encore donc s'abonner il est encore temps n'hésitez pas à vous rapprocher de moi il y a ce numéro qui s'affiche au bas de l'écran lors de mes prises de parole il y a aussi une adresse mail un regard nouveau sur la société le tout attaché en minuscule sans accent arrobas gmail.com pour pouvoir connaître les modalités d'inscription cet abonnement mensuel pour votre magazine un regard nouveau sur la société merci à tous ceux qui nous ont suivi aujourd'hui merci à tous pour votre fidélité on se dit à très vite pour un nouveau thème au revoir à très vite